Salut à tous c'est Cardan, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouveau let's play sur Persona 3 Reload. Alors il faut savoir que Persona c'est vraiment une de mes séries de coeur et j'ai effectivement fait Persona 3 à l'époque je ne l'ai fait qu'une fois donc ça remonte ça date de la ps2 et j'ai oublié énormément de choses du coup je ne saurais pas vraiment différencier je pense ce qui a été apporté par le remake par rapport à ce qui était d'origine c'est pas grave on va vivre cette nouvelle expérience et on verra bien allez on est parti alors nous allons jouer en normal c'est parti le temps n'attend personne tous il nous emporte vers notre fin toi qui veut protéger la lueur de cet avenir limité tu as un an pas plus va et vis dans le temps qui t'est octroyé même en séjour de paix et bien heureux reste fidèle à la voix de ton coeur qui ne a quitté et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et nous voici en jeu après cette petite cinématique Alors c'est un vrai confort de le voir en français quand même, j'affront Je suis arrivé trop tard Je devrais me dépêcher C'est là que je vais habiter à partir de maintenant L'entrée devrait se trouver un peu plus loin Alors nous sommes à la gare Il y a des jolies petites vagues de sang Mais bon, pour le moment on n'a pas calculé grand chose Je regarde si... Oh oui, il y a des interactions Vérifiez la cabine téléphonique La lumière de la cabine est éteinte Il doit y avoir une panne Oui, ça doit être ça Vérifiez la carte Le dortoir ne semble pas être sur la carte Super Rue commerçante Alors ce jeu J'aurais peut-être dû le préciser dans l'introduction Mais c'est un jeu qui peut aborder Des thèmes qui sont un petit peu difficiles Alors globalement ça va Mais bon C'est pas pour les enfants non plus Donc vous êtes prévenus Je mettrais peut-être un petit texte Dans la description du jeu Enfin des vidéos au cas où Même si personne ne les lit Voilà, vous savez Vous vous mettez les pieds Ce n'est pas que joyeux On va le dire comme ça Ce ne serait pas Un cercueil Effectivement Bien observé Il y a des sortes de cercueils dans la boutique Où est passé tout le monde Ça ne bouge pas Pas mal hein l'accueil Nous sommes arrivés au dortoir Le dortoir d'Iwato Dai On dirait que c'est ici On dirait que c'est ici Bonjour Bonjour Oh comment il m'a claqué les doigts Alors je vais faire comme sur la plupart des lesblés en japonais Quand c'est doublé en japonais Je ne vais pas parler Enfin je ne vais pas lire le texte Par contre quand il n'y a pas de voix Je le lirai Rassurant Et nous allons Entrer notre nom Alors de mon côté On va l'appeler Anne Et au niveau du nom de famille Ce sera Suzuki Anne Suzuki C'est bien comme ça que ça s'écrit Ok 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 Bon Bon Notre protagoniste a pas l'air du genre à être à trop paniquer Mais bon Oh C'est joli quand même Oh c'est joli quand même ย forged Pre pięk La classe Sie ca Je connais C'est Je pense Vous ne k hydrogen Aussi Ilsprennent Planet . ... ... ... ... ... Alors, enchantée, pourquoi tu as une arme ? C'est le d'ordre des filles. Euh on va juste dire enchanté. Merci. Ok. Ça marche. A quoi sert le contre ? Le gamin vit ici aussi ? On va demander si le gamin vit ici. Un gamin ? Qui est-ce qui ? N'oubliez pas de quoi je parle. Bah oui, tant qu'on y est. Depuis le gamin, tu es toujours tranquille. Tu veux dire entre les cercueils et les flaques de sang au sol ? Non ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ce que tu veux ? C'est ce que tu veux dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors de souvenir, dans la version d'origine en fait, il mettait son casque et il calculait pas vraiment ce qui l'entourait du coup il voyait pas les cercueils ni rien. Et dans la séquence qu'on a eue juste après avec le petit enfant où on signe un contrat, Valet il a fait genre disparaître le contrat devant nos yeux dans une fumée. Il me semble que ça, ça n'y était pas du tout. En fait on était plus dans une logique où lui il avait rien vu sur son trajet. Et bon il avait vu le garçon, il avait signé un contrat mais il avait rien vu de paranormal il me semble. Maintenant ça remonte à de loin. Alors je vais aller. Ok merci. Et du coup je me demande si tout est doublé comme ça parce que c'est surprenant. C'est plaisant mais surprenant. Par contre au niveau des graphismes, c'est sûr que c'est beaucoup plus beau qu'à l'époque mais bon, on reste vraiment sur un moteur simpliste. Ma vie au dortoir commence aujourd'hui. La chambre est déjà meublée et a tout le nécessaire. Je n'en peux plus. Je devrais ranger mes affaires dans le placard et aller me coucher. Sauvegarde de progression. Vous pouvez sauvegarder votre progression en appuyant sur la touche menu. Vous pouvez sauvegarder à tout moment lorsque l'icône de la touche menu s'affiche à l'écran. Revenir au point précédent. Lorsque vous sauvegardez la partie, une part de votre passé est également sauvegardée. Vous pouvez y revenir en ouvrant le menu avec Y puis en naviguant dans système et en sélectionnant retour en arrière. C'est pas super clair ça. C'est un peu comme si on pouvait faire, il y avait des checkpoints qui sont inclus dans une sauvegarde. C'est comme ça que je le comprends, je ne sais pas si c'est ça. Quand vous sélectionnez un emplacement de retour arrière, vous revenez à un point où vous pouvez vous déplacer librement juste avant votre sauvegarde. Notez que la fonction retour arrière ne sauvegarde pas automatiquement votre nouveau point de départ. Si vous utilisez cette fonction, veillez à continuer à sauvegarder votre partie si nécessaire. Ah, c'est un petit peu étrange. C'est peut-être pour éviter d'être bloqué dans le Tartarus. Le Tartarus est un gros donjon. Je partir du principe que les gens qui regardent ne connaissent pas forcément Persona 3. Même si même moi au final j'ai quasiment tout oublié. Mon Persona qui m'a vraiment pris au trip, c'était le 4. Alors, vous pouvez consulter à nouveau les tutoriels en ouvrant le menu avec Y. Bref, on s'en fiche. Alors. Ok, la sauvegarde est vraiment accessible directement. Ça marche. Accès au contenu téléchargeable. Bon, ça c'est pas terrible. Je pense que j'ai rien. C'est pour des skins et tout ça. On va vérifier mais bon. Y'a rien dedans. Ensuite, on a un petit frigo. C'est le frigo et j'ai rien à y mettre pour l'instant. Un miroir. Je vois mon visage dans le miroir. J'ai l'air fatigué. Je devrais me coucher tôt ce soir. Le téléviseur. Je suis épuisé, je regarderai la télé plus tard. Bah écoutez, je visite. Il n'y a encore rien sur l'étagère. Y'a un calendrier au mur. Rien de spécial n'est écrit dessus pour le moment. Allez, on va dormir. Bien sûr, tout habillé, forcément. Dormez dans votre lit pour faire avancer le temps. Et passez à la journée suivante. Mes cours commencent demain. Je devrais me coucher tôt afin d'être prêt pour le premier jour. Et puis comme tous les personnages, en fait, on a juste un calendrier qui défile jour après jour avec des événements qui se passent et des phases de temps libre. C'est vraiment classique. Je suis réveillé. Bonjour. Ça va. Mais oui. Un vrai bout en train de notre personnage. Ça va nous utiliser. Nous avons utilisé ce qu'on utilise. Monorail. C'est très merveilleux, pas? C'est réveillé, très bien. Dans un endroit comme ça. C'est un bon sens. C'est un bon sens. C'est bon, tu n'as pas entendu parler de Tatsumi-Port-Ileand ? Il y a un état dans le milieu de l'université. Ah, j'ai vu, j'ai vu ! Bonjour ! Bonjour ! Merci, c'est fort gentil ! Et voici le début de notre vie étudiante ! Tu es dans quelle classe ? Ah, c'est vraiment la rentrée en fait. Ce n'est pas un temps suge dans le cours de route. En même temps, ça se voit avec la date. Alors, je pense qu'elle parle du fait que je l'ai vu avec un pistolet. Une foule est en train de se former devant le tableau d'affichage. Je vais peut-être jeter un coup d'œil avant d'aller à la salle des professeurs. Observez les environs ! Utilisez le stick droit pour faire pivoter la caméra. Rien de bien neuf là-dedans. Maintenant, pour vous rapprocher du protagoniste, et appuyez sur le bas pour pouvoir utiliser la caméra. À certains endroits, la caméra est fixe, évidemment. Il faut utiliser la caméra dès que possible pour se familiariser avec notre environnement. Rien de spécial, c'est une caméra qui tourne. On peut se rapprocher un peu comme ça. On peut s'éloigner un peu. On va plutôt garder cette vue-là. Et le ride stick pour la remettre en face de nous. Il y a du monde. Non mais quoi ? Je ne vois pas mon nom. Je fais quoi ? Sérieux, je fais quoi ? Bah écoute... C'est un F-Gumi ? Et... Et... Le nom est... C'est un Trio-Umi ? Hum... C'est vrai que c'est un jeune homme, mais... C'est un Trio-Umi qui était bien. Ok. Oh super ! J'ai le pire prof du monde ! Ils n'ont pas besoin de publier les noms des élèves de notre classe. On ne les reverra jamais après avoir eu notre diplôme de toute façon. Ok. Bon, je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Mais... On le souhaite. Alors... Je suis censé aller en salle des propres. Mais je visite un petit peu. Je profite. Ah ! Un sceptre et une épée. Est-ce que je peux interagir avec ? Oui. Une sculpture représentant une épée et un bâton. Elle est d'une facture remarquable. Je me demande quelle est sa signification. Garçon en survêt et fille en uniforme. Juste ! Steil ! Você ne l'a dit pas, pourquoi je n'étais pas là ? Trop stil ! Eh... Toute-tou ! Oh, est-ce pas ! Tu ne sais quoi ? Tu ne peux pas chercher mon travail ? Toi ne sais plus ! Tu as le Dick a un avant de l'école. Tu sais pas si tu ne vois que t'as ex-S Poke. Tu ne sais pas si tu ne le faisais pas. Tu ne sais plus que tu. Tu ne sais plus si tu veux juste aller te clothes. C'est bon. Alors ça fait deux personnes qui mentionnent la classe F, il y a des chances qu'on aille dans celle-ci. Je vais voir si on peut pas lire le table aussi. La liste des classes est affichée, mon nom a été ajouté sur un petit papier sur le côté. Classe de F, tiens il y a Yukari Takeba sur la liste, cool. On dirait que je suis dans la même classe qu'elle. Bah voilà, au moins on connaitra quelqu'un, c'est pratique. Quoi ? La salle des professeurs ? Je crois que c'est par là. En fait je suis nouvelle ici, tu ferais mieux de demander à quelqu'un d'autre ? Ok, ça marche. Ah, les jeunes d'aujourd'hui ont aucun respect pour leurs aînés. Nous sommes leurs enseignants, nous avons l'âge, l'expérience. Mais il a fallu que Moriyama et ses camarades me fassent ce coup-là, tout au début du trimestre. Je suis désolé de vous interrompre mais je dois reprendre le travail. Ah, voici mon chassé ! Quel début d'année ! Je crois que mes nerfs vont lâcher. Voilà. Très bien, très bien. Vous voulez que je commande ces pains fourrés à la crème que vous aimez tant ? C'est bien ça ? Il suffisait de demander. Ok. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Ah, on peut aller dans les toilettes. Pourquoi pas. Mon esprit se met à vagabonder alors que je me lave les mains. Quand je vois les cerisillers en fleurs, je sens que le printemps est en fin de retour. Ok. Il y a une personne avec qui on peut parler là. Hein ? C'est la bibliothèque. Ah bah elle parle, pardon. Ah bah elle est perdue aussi. Je t'aiderai bien mais en fait je ne sais pas. Et là, on est à la bibliothèque. Comme l'indique la carte en dessous. On a un joli point d'exclamation pour nous dire où elle est. Ça c'est l'infirmerie. Hop. Ah, c'était un professeur lui. Oui, oi, oi. Euh... On va rentrer là du coup. C'est visiblement la salle des professeurs. Vais-je entrer ? Wow, quel suspense ! Evidemment qu'on entre. Allons donc. Nous sommes un élève sérieux. Bonjour tout le monde. Je suis l'élève qui attend. Ouiiii. C'est moi. C'est moi-même, je suis une belle vie. C'est moi-même. C'est un peu. C'est moi-même. Je vais continuer à lire. Je vais essayer de voir. Ah, ça. Ravie de vous rencontrer. Bon, elle a l'air gentille. Ok, c'est parti. Le directeur continue son discours. Ouais, super proche. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît si tu savais. Elle en a un, elle en a pas, je ne sais pas. Bon, on en dit je ne sais pas. De toute façon, ça ne regarde pas. Eh ouais, je pense que je suis venu à l'école et je suis venu à l'école, je pense que je suis venu à l'école. Ouais, ouais, c'est de la vie. Oh, nos chambres ne sont pas très loin. Par contre, les animations des portraits, elles sont impeccables. Alors, le moteur de jeu et les décors, on sent tout de suite qu'on est sur du vieux truc. Nickel, les animations. Salut mec, ça roule ? Quoi ? Il ne me regarde pas comme ça. Ah pardon, il parle encore. Désolé. C'est l'habitude, c'est l'habitude de tout lire en fait. Et tu es ? Bah, il a l'air de bien le vivre en fait. Ah, ça a l'air d'être une habitude. Après, ce n'est pas très grave. C'est vrai, mais c'est plutôt cool. Oui, je sais. Ouais, je sais. C'est une coïncidence ou c'est le destin ? Euh... Ça sert à un peu à rien de lui dire, c'est une coïncidence. Si elle me dit, c'est une incoïncidence. Mais bon. Euh... Bon, on va dire c'est le destin. Ah, je n'ai pas assez de courage pour dire ça. Je pourrais peut-être sortir ce genre de réplique si j'étais moins ferme. Ah, c'est dommage du coup. C'est une drôle de façon de l'introduire, mais bon, c'est vrai que c'est logique. Donc, comme vous savez, peut-être dans les personnages, on a 5 ou 6, je ne sais plus, caractéristiques qui gagnent des points et augmentent en level au fur et à mesure de nos choix et de nos actions. Et qui nous permettent donc de faire des actions, de dire des choses différemment. Selon les stats que l'on a. On va dire, ouais, je sais du coup. Il la rend. Et tu dis ça en face de Junpei ? Rien du tout. Tu sais quoi ? On va dire rien du tout. Elle la inquiète, elle n'a pas confiance. Ouais, mais là tu le dis en face de Junpei, c'est super suspect. Il va se poser des questions. C'est stylé, les petites apparitions. Ah si seulement. C'est bon. C'est un peu comme ça. Il a fait des choses. C'est aussi un peu plus, dis-y. C'est un peu plus de mè. Est ce qu'on devrait pas aussi jeter un oeil dans le lycée tant qu'on y est. Je vais juste te suivre, si tu veux partir, va l'entrée principale. Ok. Il y a plein de gens à qui parler là. T'as pas pressé de partir ces gens. Lycéen plein d'hormones. Dis donc, t'es le nouveau ? T'as de la veine, t'as pas aidé. En 2F, t'as toute une trompe de gonzesses super belles, genre Yukari Takeba. Super. Lycéen a l'air gentil. Tu ne te sens pas complètement perdu dans ce nouveau lycée ? On est au premier. Au rez-de-chaussée, il y a la salle des professeurs, celle des clubs et celle des cours pratiques. Si tu descends l'un des deux escaliers, tu pourras rejoindre l'entrée principale. Merci Navi. Alors, lycéen qui plaque les clubs. Ah, c'est toi le nouveau ? Tu comptes rejoindre un club ? Euh, j'y réfléchis toujours. De toute façon, les clubs, c'est naze. Il faut faire du social et être aimable et tout. J'imagine que c'est pas mal pour se faire des amis, mais je veux aussi profiter du lycée. Tu vois le genre ? Ouais, plus ou moins. Élève impassible. Cette nouvelle année scolaire, c'est rude. Nouveau professeur, nouvelle classe. Devoir redémarrer comme ça chaque année, c'est terrain un temps. Bah dis donc, t'es pas prêt pour l'usine, toi ? Eh, je me paye. T'es prêt ? Si t'essaies de partir, c'est un étage plus bas. T'as oublié ou quoi ? Bah non, je te parlais, c'est toi. D'accord, allons-y. Alors, je vais voir s'il n'y a pas des... Oh bah... Oh, tu pars maintenant ? Tu sais comment rentrer, n'est-ce pas ? Je ne vais... Ne va pas montrer des trucs bizarres à Suzuki, d'accord ? Ouais, ouais, ouais. A plus tard, Yuka. Il y a plein de gens à qui parler. J'aime bien ça, moi. L'ICN est stylé. Bon, ils sont tous stylés. En même temps, ils ont le même uniforme. On voit tout de suite si les gens sont en tendance ou pas. A la façon dont ils portent leur uniforme. Ah oui, toi, tu veux juste me contredire. Je vais bosser les dernières tendances pour me présenter au mieux. Super. Donc, on va aller voir. Ceux qu'on n'a pas lu. Oh, tu viens d'arriver dans notre lycée ? Elle s'appelle fan de Mitsuru. Bon, pour que tu le saches, la seule personne qui m'intéresse, c'est Mitsuru Kirijou. Elle était resplendissante à la CMRU mini d'ouverture aujourd'hui. C'est pas parce que c'est une nouvelle année scolaire que les élèves doivent se déchaîner. C'est à moi de faire régner l'ordre. Enfin, une fois que je serai officiellement devenu membre du comité disciplinaire. Ah, tu fais à nouveau ta tête des grilles, Odagiri. Certaines choses ne changent jamais visiblement. Ok. T'as entendu ? Le nouveau sera en 2F. Oh là là ! Et s'il était super mignon ! Tu veux aller jeter un oeil ? Oui, apparemment, il habite au dortoir d'Iwatodai. Celui où habite Yukari Takeba. Donc, les infos se baladent vite. Mais, c'est pas bizarre de changer de lycée en 2ème année ? Si ça se trouve, il causait des problèmes là où il était. Et vous n'êtes pas en train de vous dire qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est juste à côté de vous et qui vous écoute ? Je ne peux pas te parler, toi ? Ah bah, il me suit une page que je n'avais même pas vu. Bon bah, on va descendre. Donc là, il y a la salle des profs, les salles des clubs, et la bibliothèque. Pardon, c'est d'habitude. La boutique n'est pas encore ouverte. Nous avons une vaste sélection de produits, alors n'hésite pas à revenir plus tard si tu veux acheter quelque chose. Ok. Bon bah, c'est pas spécialement prévu tout de suite, mais... Bon, écoutez... Oh bah, il y a encore des gens qui parlaient. Oh, c'est toi. Fais attention sur le chemin de retour. Je vais bientôt me rendre dehors de toi, Armo, s'il ne reste pas dehors trop tard. C'est elle, Mitsuru Kirijou, dont l'autre fille est fan. Elle doit être très populaire, il faut que oui, qu'elle a du style. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Ah, c'est un... Je pensais que c'était un prof, mais non, c'est un lycéen. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière, parce que je pensais à la rentrée. Alors je suis allé à l'infirmerie pour faire un somme. Mais l'infirmier m'a donné un médicament bizarre à la place. Bon. Ça avait l'air dégoûtant. Alors j'ai dit donc, il faut être un warrior pour accepter de prendre un truc pareil. Le prof qui gère l'infirmerie, c'est un mec intéressant. Merci de cette information capitale. Il n'y a plus personne. Et là-bas, il y a encore quelqu'un. Désolé, moi je parle à tout le monde. Moi je suis comme ça. Ces salles servent pour les cours, mais aussi pour les clubs. Ah ouais, d'accord. En général, ce sont les clubs culturels qui les utilisent. Mais je ne crois pas qu'ils prennent de nouveaux membres en ce moment. D'accord. Visiblement, il n'y a rien d'autre, mais je voulais juste vérifier là. Ah 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 ! Lyséen accro au téléphone. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu occupé là. Je vais envoyer des textos à tous les nouveaux potes que je me suis fait aujourd'hui. Ça va, c'est gentil. Et elle, on l'avait déjà croisée. Ah, cette porte mène à la cour ? Qui mène au gymnase ? Ou alors au terrain d'entraînement, je ne sais plus. Ouais, elle a un méga paumé, hein, elle. Oui, oui, oui. Bon, allez, on va sortir. Tout, 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 tout. Allez, je pense qu'il y a un club de couture, du coup. La mode, c'est ton truc ? J'ai l'instinct pour les fringues, moi, je t'en dis quoi. J'en dis qu'on a tous le même uniforme. T'es prêt à te barrer ? Euh, oui, bah oui. Nickel, dans ce cas, allons-y. Ah bon ? C'est pas juste, ça ? C'est une vision particulière du dortoir. À demain. Et du coup, moi, je vais rentrer au dortoir. Euh, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Fille précoce. Tout le monde est en débilisation parce que c'est la rentrée. Mais je m'en fiche un peu. Les nouvelles sont bizarres ces derniers temps. J'ai aussi vu des policiers tout à l'heure. Ok. Il a reçu un appel venant de cette zone. Tout va bien ? Oh, euh... Oh non, encore. Les symptômes que ce syndrome mystérieux dont les infos parlent tout le temps. D'accord, il y a un syndrome mystérieux. Là, le type, il avait juste l'air un peu bébête. Là, il y a un ascenseur et il y a un chat. Il y a un chantier. Est-ce qu'il reconstruit cette zone ? Ça a l'air dangereux. Je ferais mieux de ne pas m'approcher. Je voulais voir le chat, moi. Tant pis. Ah, un nouveau trimestre a démarré. Je me demandais pourquoi je voyais autant d'élèves partout. Le monde est bizarre. De nos jours, ils ont intérêt à bien se préparer pour l'avenir, ces jeunes. Merci, monsieur le taxi. Merci. Il y a plus de monde que la première fois qu'on est passé, hein. Il y a un petit gamin, là. Un de mes amis a un chat. Il est trop mignon. Moi, je n'ai pas le droit d'en avoir un. Alors, je compense en regardant les chats errants. D'accord. Donc, tu leur fais pas de mal, ça va. Je veux manger des takoyaki. Hein ? T'es qui ? C'est toi qui me parle. Désolé, mais je n'ai pas le droit de parler aux inconnus. C'est très bien. Salut, ma petite. Ah non, salut, petit. C'est un mot qu'elle parle. Salut, petit. Je ne t'ai jamais vue dans le coin. Nos takoyaki sont à tomber à la renverse. Tu vas en reprendre 46 sur facture. Ok. Je voulais en acheter pour la fille, mais bon. Là, c'est pour aller ailleurs. C'est très descriptif. Oh, un peu de personnes âgées ici. Oh, tu es un élève dans un lycée du coin ? Tu seras heureux d'apprendre que tu ne peux manger des sushis de qualité. Je les prépare ici même. Passe-nous voir si tu as le temps. Oh, en fait, notre boutique est encore en rénovation. Désolé. C'est une librairie ici. Pas un restaurant de sushis. Oh là, oui, ok, il perd la boule. Je suis désolé. Il est toujours comme ça. Il y a tellement de boutiques intéressantes par ici que je viens toujours faire un saut. Oh, mais je suis là pour le travail, pas pour ne rien faire. Mais oui, c'est ça. Tu vas lire tes mangas de One Piece, je le vois bien. Plan de la ville. Le plan de la ville vous permet de vous repérer et de vous rendre d'un point à un autre. Rendez-vous à autant d'endroits que possible pour les ajouter au plan. Ouais. Nous, on va aller au dortoir. Personne là ? Il y a beaucoup d'enfants. Spécialiste des rumeurs. Ah ouais, carrément. Il y a toutes sortes de boutiques dans la rue commerçant dit Whatodai. Si tu veux quelque chose de bon, tu peux aller chez Wakatsu ou alors chez Akakure, un restaurant de ramen qui est à la côte. Il y a aussi des desserts, d'hamburgers et puis... Pardon, je ne parle que de nourriture. Ça doit être l'heure de manger. Non, je plaisante. Femme qui pense aux autres. Cet uniforme. Tu vas au lycée Gikoukan ? Je parie. Sympa. Tu vis dans ce dortoir ? Le lycée Gikoukan en a pas mal bavé à une époque. Mais depuis qu'il a été reconstruit, il a sacrément de la gueule. Bah, je n'ai rien dit. Je te souhaite un bon semestre de printemps. Merci. Là, c'est pour Aleï. Vais-je retourner au dortoir ? Bah oui. Ah, te revoilà. Alors, comment s'est passé ce premier jour au lycée ? Pas mal. C'était fatigant. Ouais. Pas mal. Je vois. N'hésite pas à demander de l'aide à tes camarades de classe si tu en as besoin. Oh, désolé. Je ne voulais pas te retenir si longtemps. Tu as eu une longue journée. Va te reposer. Je vais vérifier le registre des dortoirs. C'est la liste des résidents. Mon nom est sur la liste. C'est normal. Au contraire, ce serait inquiétant. Il est dangereux de sortir tout seul la nuit. Je te prie d'éviter. Et puis, de toute façon, tu dois tomber de fatigue. Prends une bonne nuit de repos. Elle est très directive. Oh, salut. Tu fais quoi ? Rien. Je jette juste un oeil. Pas grand chose, mais toi ? Je m'occupe juste, j'imagine. Tu dois être fatigué après ton premier jour. Tu devrais peut-être aller te coucher tôt. C'est votre premier jour aussi à tous. Pas que moi. Une petite cuisine ici. Les plus belles les fées. Elle est solidement fermée. Ça, c'est super. On a une porte solidement fermée. Et puis, il n'y a pas de porte. La cuisine a l'air pratique et spacieuse. Mais on ne peut pas encore l'utiliser. Dommage, hein ? Là, j'ai regardé dans le frigo. Le frigo est rempli d'aliments et d'ingrédients. Il y a un mot dans le frigo. Prochain vidage du frigo, 2 sur 5. Ou 2 sur 5, plutôt. Pardon. Il y aura peut-être de la place dans le frigo à cette date. Bon, on va aller dans notre chambre. Que voulez-vous que l'on fasse d'autre ? Il y a un distributeur ici. Ils ont une sélection de poissons. J'en achèterai peut-être la prochaine fois. Là, il y a un autre étage. Je vais voir si je peux y aller. Visiblement, oui. Oh, il y en a encore un derrière. Bon, bah, on visitera plus tard. Allons-nous reposer. Ah, lui, on ne l'a pas encore vu. On l'avait vu dans la cour, mais... Je sors à un moment. Tiens. Tu as lu les journaux récemment ? N'arrête pas. Ah, je sais. Des gens sans aucun antécédent médical développent soudain des cas graves de syndrome apathique. Et je viens de me rendre compte qu'ils étaient encore en train de parler. C'est ce que je disais, c'est que c'est un peu plus fort. C'est ce que je disais, c'est un peu plus stressé, mais c'est un peu plus stressé, mais... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? C'est pas intéressant. D'accord. Bon, bah, lui, il habite là, ici aussi, on dirait. Akihiko. Et nous passons au 8. Au moins, sans, c'est tranquille, hein ? J'entends des gens discuter. Dis, tu as entendu la rumeur sur... quoi déjà ? Les toilettes ? C'est de l'histoire ancienne, ça. Et c'est juste une histoire de fantôme, pas une rumeur. Tu parles de cette fille, pas vrai ? En 12ème année. Elle a arrêté de venir en cours et elle passe ses journées assises à regarder les murs. Et quand sa mère essaie d'y parler, elle se met juste à marmonner. Leur approche. Leur approche. C'est vraiment ce qu'on dit ? Oh, sans pis. Je parie que ça a été inventé. Des rumeurs inquiétantes se répandent dans le lys. Ah, la première cloche a sonné. Ouvrez vos manuels et jetons un oeil au premier roman. C'est du Senzo Kasai. Oh non, pas lui. Ces derniers temps, les œuvres de Toto Takaneco m'intéressent beaucoup plus. Ces essais sont excellents. Et c'est aussi un poète reconnu pour ces haïkus. Je me demande pourquoi ce n'est pas dans le manuel. Bon, j'apporterai un Kaneko la prochaine fois. En parlant de haïkus, leurs expressions sont souvent liées aux saisons. Mais il est facile de se tromper. Par exemple, Lousse de bambou savoureuse Ou carpe dans l'eau claire. Ça représente le printemps, bien sûr. Bien sûr. Eh bien en fait non, c'est l'été. Ah bah. Les auteurs d'haïkus évoquaient les saisons selon le calendrier lunaire. Ce qui complique les choses. Dis donc, Kyori, tu écoutes ? J'ai une question pour toi. Laquelle de ces expressions symbolise l'été ? Vue de pétale ? Mirage mystique ? Ou carpe dans l'eau claire ? Que ? Eh, ah, t'écoutes ? Viens à mon secours mon pote. Vous pouvez à tout moment vouloir effectuer des actions qui nécessitent l'une des stats suivantes. Savoir, charme et courage. Vous pouvez augmenter vos stats sociales, c'est ce dont je parlais, avec diverses activités en vide ou en répondant correctement aux questions en classe. Ne manquez pas l'occasion de rembourser vos compétences. Expression qui symbolise l'été, ouais. Hop, ce sont des cas dans l'eau claire. Tout juste. Alors tu m'écoutais en fait. En passant, mirage mystique et pluie de pétales symbolisent le printemps. Les mirages sont un phénomène naturel qui a lieu en fin mars. De fin mars à début juin. Et la pluie des pétales évoque les averses printanières. Moi les cerisiers sont en fleurs. Il ne pleut pas vraiment des fleurs. Retenez bien tout ça. La suite. Hé hé. Oh. Moi écoutez, c'est mon dador. Tu m'as grave sauvé la mise à l'autre. Camarande. C'est qui lui a donné la réponse ? Il doit avoir une super mémoire. J'entends mes condicibles murmurer. Mes condicibles. J'ai gagné un peu en popularité. Hop là. Et un point. En charme. Donc vous voyez, ça c'est les points que l'on a. Et les rangs. Donc. En charme on a quelconque. Savoir on a tir au flanc. Et courage on a timide. Super stat. Les coups ont pris fin. Je devrais rentrer au dortoir. Donc tu as une vie passionnante toi. Alors la rue commerçante d'Iwatodai est archi fréquentée l'après-midi. Petit détail que je viens de remarquer. Parce que je regardais qualité et à tous pour sauvegarder. Et je vois qu'en fait là, le menu c'est avance rapide. Donc il faut faire très attention parce que c'est sur start. Réglé par défaut. Et du coup, on peut passer le texte en faisant avance rapide sans faire expo. Oh, il est de retour. Voilà donc notre nouvel invité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Bonne nuit. Alors désolé. C'est parti. L'heure sombre. C'est parti. 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 Ah, ça c'est les clés de la chambre de velours. On n'y a pas fait grand chose. On note que notre protagoniste, il est quand même zen. Il ne pose pas trop de questions. J'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Alors je vous avoue que j'aimerais bien... Ah mince. J'aimerais bien sauvegarder. On va reprendre l'historique. J'aimerais bien sauvegarder mais en fait je n'ai pas de bouton pour sauvegarder. Salut je suis claqué aujourd'hui. Dans ces moments là, la meilleure des choses à faire, c'est de pioncer en cours. Cette montée d'adrénaline en s'enormant sous le nez du prof peut vraiment pimenter les rêves. Je vois ce que tu veux dire, il ne dort pas pendant les coups. Je ne vais pas non plus lui faire la morale, même si il n'y a pas trop raison de faire ça. C'est addictif hein. Quand tu as eu le courage de le faire une fois, tu es obligé de le refaire. Mais bon, vu que je dappe toute la leçon, je suis foutu pour plus tard. Bah oui. Oh mais on a une littérature classique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va se coltiner Monsieur Ekoda. Ah, relou ! Je suis Monsieur Ekoda. Je vous enseignerai la littérature classique. Nous découvrirons le Japon du bon vieux temps par le truchement d'histoires exceptionnelles. Passionnant non ? Oui, certains prétendent que la littérature classique n'est plus pertinente. Quelle erreur ! Les élèves, les autres professeurs, ils ont tort. En réalité, ils ne comprennent pas la littérature classique. J'ai sommeil. Je vais-je fermer les yeux quelques minutes. Euh, bah non, je reste éveillé. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça me servirait de fermer les yeux là. Dites, vous m'écoutez ? Allons, mes enfants, réveillez-vous et ouvrez vos livres. Commençons par les Hise Monogatari. L'origine de la littérature japonaise. C'est un ouvrage absolument passionnant. Vous, les jeunes diriez que c'est la bombe. Ah, je vois bien que vous ne kiffez pas. Je me suis obligé à rester éveillé et à suivre les cours. Ah, d'accord, je comprends la logique. Ah, non, je ne la comprends pas trop. Ah, si, pour le courage, j'imagine. J'aurais gagné un point de courage si je m'étais endormi. Et là, j'ai gagné un point de savoir parce que... Ah, bah, j'ai été attentif, tout simplement. Où ça ? Le centre commercial Palona. Ok ? Ok ? Ok ? Oh là, je m'attends au pire. C'est malin, ça dépensait tous tes sous. J'ai discuté un moment et que je ne paye avant de rentrer. Nous sommes déjà le soir. Tu arrives bien tard. Je ne veux pas être autoritaire, mais c'est de ne pas en faire une habitude. Ouais, tu es déjà un petit peu autoritaire quand même, hein ? En tout cas, tu as l'air fatigué. Et si tu allais te coucher tôt ce soir ? Mais il dit ça tous les soirs. C'est quand même l'arnaque, c'est une carte des raccourcis. C'est une carte de votre emplacement actuel ainsi que des raccourcis pour vous déplacer rapidement. Quand il est affiché, vous pouvez ouvrir le plan de la ville directement depuis l'écran de sélection des raccourcis. Certaines destinations ou la fonction de raccourcis en elles-mêmes peuvent être indisponibles dans certaines situations. Alors, j'ai enfin accès au menu et je peux enfin enregistrer. Youhou ! Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons sauvegarder et nous laisser ici pour le premier épisode. Alors, on est vraiment au tout début du jeu, bien évidemment. On n'a même pas encore commencé le thème de gameplay à proprement parler. Bien sûr, on est dans un RPG au tour par tour. Un RPG élémentaire classique. Avec des faiblesses et des forces. Et du coup, c'est une petite introduction sympa. Ça traîne un petit peu, mais c'est pas très grave. Moi, j'apprécie. Et j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bye !